bonjour j'espère que vous allez tous très très bien je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de février 2022 bien sûr pour pour le signe du bélier alors on se retrouve pour faire une guidance générale une guidance sentimentale j'ai décidé de grouper les deux sur sur une seule vidéo voilà avant de commencer je voudrais vous remercier tous pour pour vos abonnements pour vos commentaires pour 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 les j'aime etc donc merci merci beaucoup donc c'est une chaîne qui grandit petit à petit vous êtes 3900 et quelques donc voilà je vous remercie merci pour pour votre attention pour votre écoute merci pour tout je suis très très heureuse ça me fait très très plaisir de partager ces vidéos avec vous tous les mois alors donc aujourd'hui hop là on s'occupe du signe du bélier et on va commencer tout de suite donc avec le tarot des druides voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes au mois de février 2022 c'est parti donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde donc ne prenez que les messages qui vous concernent parfois je tiens à le dire parce que j'ai reçu certains messages pas forcément très sympathique il se peut que le tirage ne vous parle pas c'est une guidance générale donc c'est pas une guidance privée voilà il se peut qui parfois qu'il est juste une phrase un message qui vous soit destiné pas forcément toute la guidance entière voilà donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle vraiment et laissez laissez le reste voilà allez on y va c'est parti donc pour les béliers pour le mois de février 2022 quels sont les messages quels sont les énergies pour nos amis du signe du bélier pour le mois de février 2022 et on va regarder ce que ces trois cartes nous disent alors 10 de coupe 3 soleil et 6 de pentacle bon alors pour les béliers on est dans de très très belles énergies pour le mois de février des énergies d'amour des énergies de bonheur de bonheur de bien-être donc le 10 de coupe c'est une c'est une carte de plénitude d'abondance donc vous allez sûrement vous sentir très très bien en famille très très bien avec vos enfants il y a de l'échange il y a du bien-être avec le 6 de pentacle on est vraiment dans cette abondance dans la générosité on se fait confiance on peut même pas dire qu'il y aurait un conseil à donner parce que là vous allez vous sentir vraiment très très épanoui en tout cas c'est l'énergie qui ressort principalement dans ce dans ces trois premières cartes parce que ce sont trois cartes extrêmement positives et trois cartes justement d'épanouissement de bien-être de bonheur il y a la famille qui est là et puis il y a l'entraide donc peut-être que vous allez apporter de l'aide à quelqu'un de votre famille peut-être que c'est le contraire quelqu'un de votre famille va vous va vous tendre la main va vous apporter une aide en tout cas on sent que vous allez être heureux dans le partage et dans l'amour là pour le mois de février voilà on a le 3 de coupe donc c'est un mois de vraiment de partage de retrouvailles peut-être de fête peut-être que vous allez célébrer quelque chose parce qu'avec la lune on peut nous parler de mariage on peut nous parler de en tout cas de famille et surtout on peut nous parler de fécondité donc il se peut que pour certains d'entre vous il y a un message de grossesse peut-être que certains d'entre vous ont décidé de faire un enfant peut-être que certains d'entre vous vont apprendre d'ores et déjà une grossesse vous voyez on a la on a l'impératrice en dos de deg donc pour moi pour certains d'entre vous vous avez décidé d'agrandir votre famille de créer une famille de fonder une famille vous allez apprendre en tout cas une très très bonne nouvelle qui concerne votre vie familiale il y a peut-être un mariage peut-être que s'il n'est pas célébré le mariage dans tous les cas vous y pensez vous mettez les choses en route c'est vraiment un mois où on va se sentir épanoui il y a peut-être aussi l'idée de créer quelque chose de mettre quelque chose en oeuvre même si ce n'est pas un enfant c'est peut-être quelque chose qui concernerait vraiment la famille les enfants le bonheur d'être ensemble donc de très 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 jolies très très jolies énergies pour le mois de février pour le signe du bélier avec l'impératrice il y a la fertilité, il y a la maternité et on sent que vous allez vous sentir dans l'abondance en tout cas sur le point de vue émotionnel donc ça ce sont les énergies dans lesquelles vous allez être donc de très très belles énergies pour les béliers très belles énergies allez on y va on va faire une petite roue je ne sais pas si je veux avoir la place de garder toutes ces cartes avec moi on va voir allez c'est parti pour les béliers quels sont les messages, les conseils, les énergies pour le signe du bélier pour le mois de février 2022 avec le Rider Waite tarot allez on y va donc sur le plan sentimental sur le plan spirituel sur le plan professionnel sur le plan familial sur le plan financier et sur le plan amical et de l'entourage alors nous avons la tempérance alors sur le plan sentimental voyez on est toujours dans ce bien-être cet équilibre on est bien, on se sent bien il y a une bonne énergie il y a un bon échange et c'est vraiment ça qui ressort là aussi dans le tarot des druides il y a un très bel échange vous allez vous sentir équilibré vous allez vous sentir en harmonie il y a quelque chose de fluide n'est-ce pas qui se passe au niveau sentimental pour vous d'accord sur le plan spirituel et bien on voit que vous êtes dans une période où vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau qui peut vous apporter un bien-être sur le plan spirituel en tout cas la possibilité d'avancer vers quelque chose de nouveau peut-être vous servir d'un don ou d'une capacité d'une compétence peut-être essayer d'en acquérir une nouvelle justement de compétence faire une formation ou participer à un cours quelque chose comme ça d'accord qui mettrait en avant je vous dis une compétence un art quelque chose que vous pouvez fabriquer avec vos mains et qui vous apporterait énormément sur le plan spirituel qui vous permet d'enclencher quelque chose qui vous permettrait de faire évoluer vos ressources et votre bien-être intérieur en tout cas vous avez envie d'avancer vous avez envie d'emprunter un nouveau chemin et de développer de développer quelque chose vous êtes au début d'un parcours sur le plan spirituel vous avez entrepris quelque chose peut-être une thérapie en tout cas voilà vous avez envie d'avancer et de mettre toutes les ressources que vous avez en vous à votre service et au service de votre évolution de votre évolution spirituelle alors dans le domaine professionnel on a le jugement donc peut-être une révélation on a trois arcanes majeures depuis le début du tirage donc avec le jugement dans le domaine professionnel c'est comme si c'était une renaissance comme si vous étiez en train de vivre une renaissance sur le plan professionnel d'accord peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose ça peut être en lien avec le domaine spirituel parce que on nous parle vraiment de compétences donc vous avez peut-être pris conscience de quelque chose et vous avez envie de renouveau vous avez envie de renaître vous avez envie de partir sur comment vous dire sur sur quelque chose qui vous apporte mais aussi également sur le plan sur le plan spirituel vous avez entendu quelque chose vous allez entendre quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience d'une compétence ou d'une envie particulière d'avancer vers un projet particulier on verra tout à l'heure en recouvrant dans le domaine familial voyez on est toujours dans ce dans ce donner et recevoir voilà donc il y a un potentiel un grand potentiel de générosité d'amour peut-être que vous avez envie sur le plan familial de vivre une nouvelle aventure en tout cas il y a un potentiel très important de de création de prospérité d'abondance on voit que vous allez vous sentir il y a vraiment un un ressenti d'harmonie et de bien-être pour vous pour ce mois-ci à peu près sur tous les plans donc sur le plan financier peut-être que vous faites des économies peut-être que vous êtes en train de penser à quelque chose qui n'est pas encore tout à fait révélé je vous dis il y a il y a peut-être pour certains d'entre vous la possibilité de 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 matérialiser un projet qui vous tient à coeur et qui qui serait en lien avec un don un un talent particulier que vous avez quelque chose que vous avez en vous on peut parler d'intuition aussi donc peut-être tout ce qui est tout ce qui a trait au spirituel au bien-être au développement personnel vous êtes en tout cas dans cette énergie là et donc sur le plan financier avec la la prêtresse peut-être que vous allez être dans un un moment un peu d'introspection d'économie de recherche de quelque chose vous n'êtes pas prêt encore à vous n'êtes pas dans la dépense à outrance voilà vous avez envie d'intérioriser donc pour moi c'est un mois plutôt d'économie sur le plan sur le plan financier où on fait attention où on reste prudent d'accord alors sur le plan des amis et de l'entourage d'une manière générale vous avez l'étoile donc je vous dis une belle ambiance une belle ambiance amicale pour vous pour le mois de février il y a du partage il y a le bien-être d'accord si jamais il y a eu une fâcherie il y a la guérison de deux êtres qui se retrouvent qui se rapprochent qui se réconcilient d'accord en tout cas le sentiment qu'on a c'est qu'il y a beaucoup de fluidité dans ce jeu beaucoup de données et de recevoir donc un échange un échange généreux d'accord un échange sincère que ce soit sur le plan familial que sur le plan amical dans le domaine spirituel ouais il y a beaucoup de bien-être voilà vous avancez sur le plan sentimental vous avez un esprit de conquête avec le chariot on voit que vous avez envie de passer à l'action donc ça peut être je vous dis pour certains d'entre vous l'envie de fonder une famille si vous n'avez pas l'âge si vous n'avez plus l'âge de fonder une famille c'est peut-être prendre soin de vos enfants des petits-enfants de faire des repas de se réunir vous allez peut-être fêter un anniversaire un anniversaire particulier un anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça en tout cas il y a vraiment ce sentiment de partage de bien-être peut-être un voyage pour certains d'entre vous en tout cas la volonté d'avancer d'avancer vers le succès et vers le bien-être sur le plan sentimental tout va bien pour les béliers il se pourrait pour les célibataires qu'il y ait une rencontre en tout cas l'envie d'avancer l'envie de s'ouvrir davantage et d'être plus dans le partage c'est comme ça que je le ressens en tout cas voilà vous voyez il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence alors pour les célibataires il peut y avoir le début d'une nouvelle histoire en tout cas les prémices de quelque chose les prémices d'une histoire les prémices d'une 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 rencontre d'une nouvelle rencontre qui a un potentiel assez positif pour les autres qui ne sont pas célibataires vous voyez on est vraiment pour le mois de pour le mois de février dans cette énergie de donner regardez on a vraiment on a vraiment ça quoi là une main tendue une main tendue voilà là on trinque là on tend les mains il y a vraiment un échange une envie d'échange d'altruisme le fait d'être ensemble de partager sur le plan sentimental donc de très belles énergies que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple on repart dans des énergies extrêmement positives sur le plan spirituel vous voyez on a le 10 de coupe à nouveau qu'on avait ici et le pape très très belles énergies le pape évidemment c'est la carte éminemment spirituelle alors ça peut être un maître ça peut être quelqu'un qui vous enseigne une qui vous enseigne une méthode vous avez besoin de vous remplir vous avez besoin de vous remplir émotionnellement de ressentir la spiritualité et le bien-être émotionnel dans tout votre être donc je pense que vous commencez quelque chose moi je dirais que c'est une activité ça peut être quelque chose qui est dans la création également en tout cas en lien vraiment avec avec tout ce qui est mystique avec la sagesse j'ai presque la notion d'une illumination comme ça avec le pape vous avez vraiment envie de grandir de vous épanouir sur le plan sur le plan spirituel d'avancer je vous dis vous allez peut-être être en lien avec quelqu'un qui peut vous enseigner une méthode qui peut vous enseigner un art quel qu'il soit ça peut être ça peut être le yoga ça peut être enfin voyez voyez comment ça vous parle en tout cas c'est quelque chose qui vous épanouit et dans lequel vous sentez vraiment vraiment bien voilà un très joli mot aussi sur le plan sur le plan spirituel alors sur le plan matériel professionnel pardon il y a une décision à prendre je vous dis il y a une révélation vous prenez conscience de quelque chose vous prenez peut-être conscience de vous en fait de votre intuition de vos ressentis de vos émotions peut-être de votre capacité à créer parce que la reine de coupe c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition qui est très très inspiré d'accord donc pour toutes les personnes qui travailleraient dans le domaine artistique ou qui auraient un don ou quelconque dans le domaine artistique je pense que c'est quelque chose qui va vous parler parce que je vous dis le jugement c'est une révélation c'est une renaissance c'est aussi une inspiration parce que ce sont les trompettes les trompettes du ciel qui résonnent donc c'est comme si vous étiez inspiré par l'univers par vos guides par vos anges gardiens et donc on vous inspire peut-être je vous dis à à transformer une activité de loisir ou une activité qui serait dans le bien-être dans le développement personnel dans la création quelque chose d'artistique qui fait appel à l'inspiration et peut-être que vous avez envie de transformer cette activité en activité principale en tout cas en activité qui vous donnerait la possibilité d'apporter quelque chose aux autres de tendre la main aux autres on sent que ça vous fait du bien en tout cas vous avez envie de vous tourner vers quelque chose qui vous parle plus intérieurement et qui vous épanouit qui vous fait du bien intérieurement la reine de coupe elle a beaucoup d'empathie alors peut-être une activité caritative aussi peut-être quelque chose de cet ordre là en tout cas vous avez envie de vous tourner vers les autres et de leur apporter votre amour votre compassion votre sensibilité voilà alors sur le plan familial vous faites des projets vous faites des projets à long terme c'est peut-être dans le domaine immobilier aussi je vous dis ça peut être pour certains d'entre vous le fait d'avoir envie de fonder une famille dans tous les cas vous faites des projets vous voyez vous regardez devant vous et vous êtes en train de planifier de voir un peu dans quelle direction vous allez donc il va y avoir beaucoup de discussions ça va être très très animé sur le plan familial il y aura beaucoup comment vous dire d'ébullition de partage intellectuel de communication de discussion voilà pour faire des projets pour voir sur le long terme peut-être investir dans quelque chose sur le plan immobilier ou voilà beaucoup beaucoup de je vous dis d'ébullition de communication ça a parlé ça a bougé ok alors dans le domaine financier donc on avait la papesse bon on a le 10 de denier donc je vous dis certains d'entre vous vont investir dans le domaine immobilier avec la route fortune peut-être qu'il y a des déménagements des changements en tout cas le besoin de progresser ça c'est sûr avec le 10 de denier on est toujours dans le domaine de la famille donc on investit probablement pour certains d'entre vous je vous dis dans le domaine immobilier dans le patrimoine vous avez envie de progresser vous avez envie de changer vous êtes un tournant de votre vie ou vous avez envie que les choses évoluent que votre situation évolue il y a peut-être un coup de chance qui se présente pour vous sur le plan financier et vous avez envie de vous servir de ce coup de chance pour investir investir sur le long terme sur la famille sur ce qui est ancré d'accord mais voilà vous réfléchissez vous prenez votre temps on vous conseille d'ailleurs de suivre votre intuition avec la papesse la papesse est très intuitive elle est très très connectée donc je vous dis peut-être que vous êtes encore en train de planifier peut-être sur le plan financier vous avez envie de faire des économies et de bien réfléchir à ce que vous allez faire dans tous les cas vous vous tournez résolument vers vers le changement et je vous dis pour certains d'entre vous il y a peut-être un déménagement un changement de lieu un changement ouais allez sur le plan amical et au niveau de l'entourage on a le 7 de denier avec l'étoile et le 7 de bâton vous allez peut-être être obligé de défendre un petit peu vos positions dans tous les cas on vous dit de rester vous-même d'accord vous allez partager vos idées probablement au sujet de la construction de quelque chose qui va prendre du temps peut-être que vous vous mettez sur pause pour réfléchir oui c'est comme si vous étiez en attente de récolte la récolte vous attendez la récolte de quelque chose j'ai l'impression que tout est un peu lié dans votre dans votre jeu autant dans le domaine le domaine sentimental spirituel professionnel familial financier amical j'ai l'impression que tout ça se mélange un petit peu et qu'il va y avoir beaucoup de défis à relever de défis positifs de toute façon dans tous les cas vous êtes aidé si vous avez besoin de justement de relever un défi vous pouvez faire appel à vos amis ou en tout cas à votre entourage ils sont là pour vous aider pour vous soutenir dans votre quotidien dans votre dans l'engagement que vous mettez à construire quelque chose et avancer dans un projet voilà ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter et et qui vous permettent dans tous les cas de rester vous même donc des personnes positives pour vous bon c'est plutôt plutôt un joli jeu je vais dire alors on va recouvrir avec les 77 d'Aliasquet pour les béliers pour le mois de février 2022 alors en amour vous voyez il y a il y a une décision il y a une décision à prendre sur le plan sentimental vous prenez une nouvelle voie ok dans le domaine spirituel aussi vous voyez que ça bouge vous êtes un tournant de votre vie j'ai l'impression que tout est lié on prend une nouvelle voie dans le domaine professionnel il y a peut-être une association dans tous les cas oui une décision une décision à prendre c'est une décision qui se prend à plusieurs vous voyez dans le domaine familial il y a un changement une évolution positive pareil vous avancez vous avez décidé de vous engager dans quelque chose de nouveau et sur le plan financier vous prenez votre temps vous prenez le temps de poser les choses voilà alors il y a peut-être je vous dis c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'étoile quand elle est sortie toute seule il y a peut-être la réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a eu une coupure donc peut-être certains d'entre vous étaient fâchés avec quelqu'un et quelqu'un voilà il y a une réconciliation dans tous les cas une réconciliation qui peut se faire en restant fidèle à soi-même il y a peut-être rue comme ça bon dans tous les cas c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et c'est quelqu'un de sincère en tout cas animé de bonnes intentions c'est un mois clé pour vous c'est un mois clé ok allez on va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental pour les béliers alors je prends un peu plus de temps que que d'habitude mais je vais faire un seul tirage au lieu de deux donc allez sur le plan sentimental pour le signe du bélier quels sont les messages les conseils pour le signe du bélier pour le mois de février 2022 sur le plan sentimental et je vais faire une petite une petite pyramide donc avec ici votre état d'esprit le passé ou les acquis les conseils ou les démarches à accomplir soutien ou obstacle les réponses évolution à court terme et l'évolution à long terme alors hop là c'est celle-là qui compte en premier ok c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes donc divertissement une invitation est à venir donc vous voyez ça confirme avec le 3 de coupe que vous allez peut-être oui sortir être invité à une fête à un dîner au restaurant voilà ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être au mois de février dans le passé il y a eu une rivalité peut-être peut-être un triangle amoureux pour certains d'entre vous et pour certains d'entre vous une crise un burn-out on vous dit il faut réagir alors on va voir un message a été envoyé on parle de fidélité de stabilité de relations stables qui durent dans le temps et on parle d'automne de détachement de période de lâcher prise avec des signes possibles de balance scorpion ou sagittaire alors voyons voir bon vous avez une invitation en tout cas la possibilité de sortir le conseil c'est peut-être qu'il y a eu une crise dans le passé pour certains d'entre vous ça ne va pas parler à tout le monde peut-être qu'il y a eu une crise peut-être une on parle de triangle amoureux de rivalité le conseil c'est d'arriver à réagir et de sortir de cette crise de ne pas rester sur un échec passé ou sur une idée que vous faites du couple parce que vous avez vécu une expérience malheureuse dans le passé donc voilà vous êtes peut-être tiraillé entre deux entre deux énergies peut-être que votre mental est trop présent et on vous dit que maintenant il faut réagir et sortir de cet état d'esprit alors le soutien à l'obstacle vous avez envoyé un message apparemment on va recouvrir pour voir bon il y a dans tous les cas une relation stable qui peut durer dans le temps qui peut s'installer pour vous mais vous devez vous devez lâcher prise vous devez vous détacher de quelque chose il y a eu une pause avec quelqu'un un temps d'arrêt un break une interruption temporaire alors on parlait de ça dans le domaine de l'amitié tout à l'heure est-ce que ça pourrait se rejoindre on vous parle d'amour véritable on vous dit qu'il y a une affection qui arrive vers vous que vous pouvez rencontrer peut-être pour certains d'entre vous lors d'une sortie d'une sortie avec des amis on parle de karma de liaisons de relations et de liens karmiques pardon donc cette personne avec qui il y a eu apparemment une pause un break ou un temps d'arrêt c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure donc il y a quelque chose à résoudre de ce point de vue là sur le point de vue point de vue karmique bon apparemment vous avez envoyé un message à quelqu'un en secret d'accord ou vous pensez à quelqu'un secrètement et comme on est dans l'obstacle peut-être que ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui pour certains d'entre vous sur le plan sentimental c'est le fait de rester de rester dans le passé de rester attaché à une histoire qui a eu lieu dans le passé vous voyez vous êtes en plein doute et en pleine confusion quant à la fidélité et à la stabilité d'une relation donc on vous parle de recul de recul nécessaire bon tromperie adultère la personne à laquelle vous êtes en train de penser pour certains d'entre vous ça ne parlera pas à tout le monde parce que pour les autres on avait vraiment pour les personnes qui sont en couple on avait vraiment des cartes extrêmement positives sur le plan sur le plan sentimental donc là ça a parlé juste à certains d'entre vous qui ont vécu une expérience malheureuse sentimentalement avec une personne qui avait une double vie peut-être c'était vous en tout cas voilà on parle de tromperie on parle d'adultère on parle de quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas sincère et dont vous devez vous méfier alors on va recourir avec le tarot de l'illumination alors dans votre état d'esprit oui il y a des messages il y a des signaux le 8 de bâton c'est un peu comme si on envoyait des signaux à quelqu'un voilà donc il y a quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose une invitation peut-être vous voyez un petit déplacement un petit voyage et avec la possibilité bien de de faire quelque chose de concret en tout cas quelqu'un qui a qui a des sentiments véritables pour vous peut-être que vous ne le voyez pas peut-être que c'est quelqu'un qui vous envoie des signaux et vous ne voyez pas cette personne ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes ça c'est le passé voilà donc dans le passé vous avez vécu je vous dis une histoire une triangulaire en tout cas il y avait une rivalité il y avait trois personnes dans cette histoire une histoire qui s'est terminée en tout cas qui a qui a connu une pause donc on on vous conseille avec la carte du puits d'aller voir au fond de vous de faire de faire une pause une pause un moment d'introspection pour aller voir au fond de vous ce que vous voulez vraiment et peut-être essayer de faire émerger de faire remonter tout ce que vous avez pu accumuler de négatif de pensée négative de projection négative sur l'amour sur 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 les histoires d'amour parce que vous êtes resté figé peut-être sur la mauvaise impression que vous avez eu avec cette cette histoire ancienne d'accord donc là les conseils ces conseils et démarches à accomplir vous avez l'as de pentacle le conseil c'est de sortir de cet état de crise et de repartir sur quelque chose de nouveau quelqu'un vous tend la main il y a un potentiel extrêmement positif qui qui va se présenter à vous donc là on est vraiment là on parle vraiment personnes qui sont célibataires pour le coup sortez de ce lien karmique dans lequel vous êtes emprisonné et essayez plutôt de retrouver de vous lancer dans dans une nouvelle histoire en tout cas il y a un potentiel nouveau qui arrive pour vous essayez plutôt d'aller dans cette énergie là positive plutôt que de rester voyez avec le 10 d'épée voilà plutôt que de rester dans cette ancienne histoire n'essayez pas d'envoyer des messages pour moi c'est le conseil là on est vraiment dans ce qui peut faire obstacle ce qui peut faire obstacle c'est de rester dans cette liaison secrète dans cette vie double ou alors dans ces pensées que l'on continue à avoir pour une personne du passé cette histoire est terminée voyez avec le 10 d'épée ça s'est terminé de façon douloureuse on parle de poignard dans le dos donc il y a peut-être eu pour certains d'entre vous une tromperie c'est peut-être pas vous qui avez eu une liaison avec quelqu'un c'est peut-être la personne avec qui vous étiez qui vous a trompé dans tous les cas vous êtes en fin de cycle et on vous dit de terminer maintenant l'obstacle c'est qu'il faut arriver maintenant à dépasser cette histoire et à avancer vers le renouveau il y a quelqu'un qui peut se présenter à vous quelqu'un qui est fidèle quelqu'un qui peut vous proposer une relation stable qui peut durer dans le temps c'est quelqu'un d'ancré ce roi de pentacle que vous soyez un homme ou une femme vous interprétez en fonction de votre situation c'est quelqu'un d'ancré c'est quelqu'un qui a vraiment envie de partage qui a envie d'offrir d'offrir son son amour d'offrir son énergie le roi de pentacle c'est quelqu'un qui je vous dis qui est ancré qui 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 a un esprit d'abondance comme ça de recherche de confort et de bonheur de bien-être avant tout donc quelqu'un de solide sur qui vous pouvez compter sur lequel vous pouvez lequel ou laquelle vous pouvez avoir des doutes parce que vous êtes dans cette énergie ancienne vous avez été trompé d'accord donc on vous dit de lâcher prise sur cette tromperie de lâcher prise sur cette personne qui n'a pas été sincère avec vous de dépasser cette histoire et de recommencer vous voyez avec le magicien le magicien c'est le début de quelque chose de nouveau c'est un nouveau départ un nouveau départ qui est prometteur puisque le magicien a tous les outils en lui pour avancer toutes les compétences pour créer quelque chose de positif dans sa vie à lui d'y mettre du sien à lui d'avoir envie d'avancer c'est une carte active le magicien donc à vous de passer à l'action et à vous de vous munir de tous ses atouts pour avancer tourner le dos à ce qui n'a pas fonctionné et peut-être donner une chance à cette personne qui peut se présenter à vous et qui a un potentiel beaucoup plus positif beaucoup plus aimant beaucoup plus dans la générosité et voilà qui a priori pourrait être quelqu'un qui qui vous apporterait quelque chose de complètement différent que ce que vous avez vécu auparavant donc là on est vraiment pour les célibataires parce que pour les autres dans tous les cas il y a une énergie de bonheur et de partage familial et sentimental bon dans tous les cas vous aussi vous allez être dans cette énergie là parce que sur le plan familial purement vous allez vous sentir vous allez vous sentir heureux sortez dans tous les cas sortez le 3 de coupe c'est ça c'est les amis c'est la communauté c'est les plaisirs les plaisirs de la vie on vous parle d'une invitation là d'un petit déplacement à faire donc sortez je pense que ça peut être positif pour vous allez on va voir pour les béliers le message des anges de l'amour pour le mois de février 2022 quels sont les messages pour le signe du bélier et je vais prendre 3 cartes alors nous avons aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant soyez plus sûr de vous facteur religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle donc il se peut donc il se peut que comme vous avez été vécu déçu n'importe quoi par le passé peut-être que vous vous êtes tourné un petit peu plus vers la spiritualité etc donc voyez comment ça vous parle passion permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie bon certains d'entre vous se sont peut-être tournés vers une voie plus méditative vers une voie plus spirituelle donc il faut arriver à faire un équilibre entre les deux en fait nous sommes ici sur terre justement pour arriver à cet équilibre qui est extrêmement difficile à trouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel d'accord donc ne vous enfermez pas ouvrez-vous il y a quelque chose qui peut se présenter quelque chose qui voyez on vous dit permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie ok ne vous enfermez pas la spiritualité ne veut pas dire être un ermite la spiritualité c'est c'est l'ouverture aussi c'est l'ouverture du coeur alors on vous dit de vous aimer d'abord il est très important de s'aimer soi-même pour pouvoir renvoyer cette image et cette énergie aux autres d'amour de joie et qui rend forcément plus attirant que l'austérité ok allez on prend un petit message pour terminer des portes magiques de l'univers pour les béliers pour le mois de février 2022 quel est le message hop là évidemment il faut toujours qu'il y en ait une qui saute mais alors moi quand elle saute elle saute par terre c'est beaucoup plus beaucoup plus pratique alors et nous avons l'ego lumineux vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur donc je vais vous lire cette carte alors c'est la numéro 13 enfin c'est la numéro 13 ou pas l'ego lumineux alors le message de cette carte cette carte pointe votre meilleur atout pour agir en parfaite harmonie avec la pure création elle vous rappelle combien vous avez de pouvoir sur le plan physique et matériel dès que vous ignorez la voix négative de votre ego en le privant de tout sentiment de peur de regret de jugement elle s'éteint libre de son emprise émerge alors sa polarité positive elle seule est habilité à concrétiser ce que vous choisissez de vivre dénuée de tout égocentrisme votre aura magnétique est inspirante et attractive c'est ce qu'on vous dit là quand on vous dit aimez-vous d'abord vous en avez déjà fait l'expérience n'est-ce pas des personnes sont venues vers vous pour vous parler vous demander de l'aide vous en offrir aujourd'hui s'éveille votre moi agissant véritable guerrier guerrier pacifique au service des autres et du monde et l'affirmation magique c'est chaque jour je deviens plus conscient de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse voilà pour vous pour le signe du bélier pour le mois de février 2022 voilà j'espère que ce tirage vous a apporté des réponses de l'espoir voilà je vous remercie en tout cas je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout cette guidance merci pour votre attention je vous dis à bientôt je vais essayer de faire des tirages intermédiaires je vais voir en fonction de ce qui me vient de mon inspiration n'hésitez pas à me donner des idées si vous avez des idées de tirage particulier n'hésitez pas à m'en faire part je vous remercie pour tout je vous dis à très très bientôt prenez soin de vous et restez dans des énergies positives toujours à bientôt au revoir à bientôt à bientôt